Yerushalmi Nazir, Perek Shani, Alakha Aleph Arreni Nazir, Muna Grogarot, Ominat Vela Il a dit, je suis Nazir des figues, des figues sèches, ou des figues sèches en gâteau Donc Nazir, c'est du vin, il lui a parlé de figues, qu'est-ce qu'on fait avec celui-là ? Bet Shamaï Omrim Nazir, ou Bet Ilal Omrim est non Nazir ? Selon Bet Shamaï, il doit être Nazir, Nazir de vin, on verra dans l'agmara Selon Bet Ilal, il n'est pas Nazir Bet Shamaï dit, même selon Bet Shamaï qui dit qu'il est Nazir Bet Shamaï n'a que voulu dire que c'est comme s'il s'était interdit de ces figues-là en Konam, en Eder, qu'on appelle Corban, parce qu'il s'interdit comme un Corban Mais en tout cas, il n'a pas le droit aux figues, mais ce n'est pas qu'il est Nazir d'après Bet Shamaï Donc finalement, nous avons Bet Ilal qui dit qu'il est tranquille, il n'y a rien à faire il n'a rien à garder Selon Bet Shamaï, on a vu qu'il est Nazir, mais d'après Rabbi Oudah quand Bet Shamaï on dit qu'il est Nazir, ça veut dire qu'il n'a pas le droit aux figues Rabbi Ochanan explique la raison de Bet Shamaï pourquoi il est Nazir alors qu'il a parlé de figues, c'est parce que dès qu'il a sorti de sa bouche les mots je suis Nazir, c'est terminé, il doit être Nazir, il n'y a plus de regrets quand ensuite il complète sa phrase, il dit de figues, en fait c'est parce qu'il a regretté, on ne l'écoute pas il doit être Nazir, donc devin Rabbi Shamaï a la Kishomer, Amar, Mishum Kinnuei Kinnuei Resslaki, il dit non, c'est pas une question ici de Rotimipiv, c'est pas une question qu'il a sorti de sa bouche, ça y est c'est plutôt une question de Kinnuei Kinnuei, c'est à dire quand il parle d'être Nazir de figues ici, c'est un surnom du surnom de la Naziroute et selon Bet Shamaï, ça le rend Nazir aussi donc Mara s'explique Amar Abuda Ben Pazi, Karya Karya, c'est comme Kra le Passouk, mais ça y est le Rabbi Shamaï en la Kish, nous avons un Passouk qui soutient Rache la Kish, comme quoi il y a un rapport entre les figues et le vin pourquoi ? Le Passouk nous dit là-bas Kwa Marachem, ainsi a dit Hachem, Kacharimata Tiroch Baeshkol Vegomer, de la même manière que se trouve le Tiroch dans la grappe donc tu vois ici que la grappe de raisin s'appelle les gens ont l'habitude de dire sur les figues, Tiroch donc nous avons ici c'est un surnom du surnom quand je parle de figues, ça rappelle Tiroch, qui rappelle la grappe donc ça le rend Nazir, parce que selon Bet Shamaï le surnom du surnom le rend aussi Nazir Quelle est la Naskamina ? La différence entre Rabbi Ochanan et Resh Lakish, si la raison de Bet Shamaï, c'est parce qu'il a prononcé les mots Nazir ou parce que c'est un kinoui de kinoui La Gemara donne deux Naskamina, dans les deux sens Il faut effacer le mot Nazir ici Celui qui a dit je suis des figues des figues sèches je suis, il n'a pas dit je suis Nazir je suis, ça veut dire j'ai un problème avec les figues Alors Al-Datid Rabi Ochanan Nazir selon Rabi Ochanan il doit être Nazir Al-Datid Resh Lakish et non Nazir selon Resh Lakish il n'est pas Nazir Il faut inverser ici la version et dire comme ça Donc la phrase je reprends la phrase Selon Rabi Ochanan il n'est pas Nazir parce qu'il n'a pas prononcé le mot Nazir Donc qu'est-ce qu'il veut le rendre Nazir ici ? Selon Resh Lakish il est huit Nazir parce qu'il a parlé de figues il s'est interdit de figues alors les figues ça rappelle le tirage ça rappelle la grappe donc selon Resh Lakish d'après Bet Shamaï il serait Nazir Ou bien deuxième Naskamina dans l'autre sens Il a dit je suis Nazir du pain Selon Rabi Ochanan il est Nazir parce qu'il a prononcé le mot Nazir donc finalement on dit il n'y a plus de regret Selon Resh Lakish qui a dit que les figues c'est un kinoui de kinoui les figues c'est un kinoui de kinoui le pain n'est pas un kinoui de kinoui sur le vin donc quand il a dit comme ça il n'a rien dit Quand il a parlé de pain c'est rien du tout c'est pas une ezéroute c'est pas un surnom de surnom donc pour Resh Lakish il n'est pas Nazir dans ce cas-là pour Rabi Ochanan il doit l'être Rabi Oukva nous avons une contradiction dans Resh Lakish car nous avons une Mishnah ailleurs qui dit comme ça un homme qui dit je dois amener une Mishnah offrande de farine d'orge alors que ça n'existe pas un homme ne peut pas offrir une offrande de farine d'orge que du blé il a camné du blé là-dessus il a dit il a prononcé le nom Mishnah il n'y a plus de regret donc il doit amener de blé donc tu vois que Resh Lakish il prend oui en considération le fait qu'il ait prononcé ce mot de Néder il a dit Mishnah il doit l'amener de toute façon même s'il a dit orge il amènera de blé donc chez nous il devrait dire pareil comme Rabi Ochanan dès qu'il a dit je suis Nazir même s'il a jeté ensuite de figues il doit être Nazir de raisin et ici il dit ainsi ici Resh Lakish ne craint pas Rabi Ochanan pourquoi il ne craint pas ? il devrait être d'accord avec Rabi Ochanan que dès qu'il a prononcé Nazir ça le rend Nazir répond l'agmara en fait Resh Lakish il tient des deux raisons il pense comme Rabi Ochanan que dès qu'il a prononcé le mot Nazir ça le rend Nazir même si ensuite il a dit de figues et par ailleurs il pense par ailleurs Resh Lakish que les figues en soi c'est déjà un kinouï de kinouï il tient de la raison il est d'accord avec la raison de Rabi Ochanan que dès qu'il a prononcé Nazir ça le rend Nazir même si ensuite il a dit une bêtise comme des figues de la même manière que quand il a dit jamanul mincha et qu'il a complété de saorim d'orge ça le rend chayav parce qu'il a dit mincha mais Hitler et deuxième raison ici aussi là les figues en soi c'est déjà kinouï de kinouï et donc pour Resh Lakish même s'il n'a pas dit Nazir il n'a que dit je suis des figues ça le rend Nazir pourquoi ? parce que les figues en soi c'est déjà un kinouï de kinouï sache-le que c'est comme ça car on voit dans la mishna suivante un homme qui aurait dit je suis Nazir je suis Nazira on verra dans la mishna suivante ce que ça veut dire en tout cas cet homme là et bien pour Batchamay il est Nazir couloum amra est-ce que la vache elle a dit qu'elle est Nazir amra tu dis l'homme yishna suivante n'est-ce pas qu'il est Nazir pour Batchamay parce qu'il a prononcé la Nazir ça le rend Nazir automatiquement même s'il n'a pas dit je suis Nazir et que la vache non plus simplement il a prononcé l'idée du Nazir on comprend par là qu'il veut être Nazir et puis ensuite il regrette donc ça le rend Nazir ici ici aussi dès qu'il a prononcé je suis Nazir ça le rend Nazir même pour Batchamay c'est une raison déjà suffisante en soi de le rendre Nazir même si ensuite il est complété de figue ou il a dit une autre bêtise ça y est il n'est Nazir il n'y a plus de il n'y a plus de marche arrière ça l'engage la Guérin a maintenant ouvre un nouveau sujet tous les langages sont un langage de Nazir sauf qu'il a dit clairement c'est à dire un homme pourrait se priver de raisins ou d'autres choses en disant je suis Nazir ou en disant d'autres langages qui pourraient avoir soit un sens de Nézirouth soit un sens de Corban qui voudrait dire Néder Néder c'est Corban parce que les gens avaient l'habitude de s'interdire une chose en Néder ils disaient c'est pour moi comme un Corban ou bien en Kinoui ça devient Konam donc ici il vient nous dire tous les langages ont un sens de Nazir sauf Corban qui vraiment ne peut se comprendre s'interpréter qu'en Néder et pas en Nazir et inversement dans tous les langages de Néder j'entends par là aussi l'option du Corban Chut Mélashan Nazir c'est vraiment un langage que de Nazir donc finalement nous avons Nazir à une extrême nous avons Corban à l'autre extrême Nazir ne veut dire que Nazir Corban ne veut dire que Néder nous avons beaucoup de langages au milieu qui peuvent s'entendre comme ça ou comme ça Magmar s'explique et donne les exemples pratiquement Amar il a dit à une grappe il a dit sur une grappe je suis prisonnier de toi je suis écarté de toi je suis privé de lui dans ces trois langages là prisonnier écarté privé ou bien je suis Nazir de cette grappe là ça le rend Nazir parce que tous ces langages là peuvent s'entendre aussi comme une nésir puisqu'il est en train de s'adresser maintenant à une grappe de raisin j'interprète ces paroles je tire son Néder dans un sens de Nazir si par contre il a dit à Réalaï Corban il a dit sur la grappe c'est pour moi comme un Corban ce n'est pas plus qu'un Néder la grappe est interdite en Néder mais il n'est pas Nazir passons à l'autre exemple maintenant Amar Lekikar il dit sur un pain je suis prisonnier de lui écarté de lui privé de lui ce pain est pour moi comme un Corban dans tous ces langages là même si ça peut avoir aussi un sens de Nazir mais puisqu'il est en train de parler de pain alors on va les interpréter dans un sens de Néder il ne l'interdit que comme un Corban que comme un Néder si par contre il a dit A Réal Nazir Mimènu A Réal Nazir s'il a dit je suis Nazir de lui là ça s'explique déjà comme Nazir donc pour Batshamay dès qu'il a dit Nazir ça y est c'est fini il est Nazir Nagma s'explique Ahen ce langage là Manua ce langage là de je suis privé ou les autres langages qu'on a vu en haut prisonnier écarté Mishamesh la chaîne de Ziruz la chaîne Corban peut s'interpréter dans un sens de Nazir ou dans un sens de Néder Ahen Eshkol et sur cette grappe là it benazirut ve it corban donc sur cette grappe là il y aura les deux interdictions et Nazir et Néder s'il a dit un langage qui s'entend dans les deux sens on va l'interpréter dans les deux sens il sera et Nazir et Néder donc finalement s'il a dit je suis Nazir de cette grappe là il n'est que Nazir s'il a dit cette grappe là est interdite sur moi en Corban elle ne sera interdite que en Corban qu'en Néder s'il a dit les langages qui sont un peu au milieu alors on doit craindre les deux ces raisins là sont interdits et en tant que Nazir et en tant que Néder et donc Amar leshkol kalou yannimim donc si pratiquement il dit sur une grappe il dit voilà je suis prisonnier de cette grappe là baler il faut dire ici baler mocho s'il veut vendre la grappe au merlo on lui dit non les danimes kadosh tu as été makdish tu t'es interdit cette grappe là en Néder tu n'as pas le droit d'en profiter pour la vendre tu n'as pas le droit de la vendre pdayo il a racheté la kdusha de la grappe donc il a mis de l'argent de côté en disant voilà la kdusha de la grappe passe sur l'argent c'est l'argent que je vais donner au ekdash et les raisins sont sortis de la kdusha donc maintenant il a racheté les raisins oubal et okhlo il veut manger au merlo on lui dit le nazirata n'es-tu pas nazir puisque tu as dit un langage de prisonnier prisonnier des raisins tu dois être et nazir et craindre le Néder donc ni tu as le droit de le vendre ni tu as le droit de le manger même si tu l'as racheté de toute façon tu n'as pas le droit à ces raisins là parce que tu dois craindre que tu es nazir la gamara continue avec ce principe là tous les langages peuvent prendre un sens de khilun de racha on rachète la kdusha sauf qu'il a dit clairement tmura tmura c'est l'échange c'est à dire on rappelle le principe de la tmura un homme a un korban devant lui il prend une autre bête à côté d'elle et il dit voilà cette bête là de khilun sera comme celle là de korban la deuxième devient automatiquement korban sans racheter la première la première reste korban et la deuxième aussi devient korban a priori c'est interdit de le faire la Torah interdit de faire une tmura mais si on l'a fait ce qu'il a fait est valable ça devient korban donc maintenant il y a plusieurs langages qui peuvent servir et comme khilun racha racheter l'akdusha complètement et donc l'akdusha va sortir de là et aussi comme tmura qui veut dire continuer l'akdusha et la rapporter aussi sur un autre korban de même la gmara va s'expliquer plus précisément en donnant les exemples par la suite la gmara d'abord continue son introduction elle dit de la même manière on peut dire koralashanat mechamshin lachan tmura khut minachan khilun c'est à dire comme ça tous les langages qui ont un peu les deux sens et de racha et de tmura ils peuvent servir et tmura ils peuvent servir aussi de tmura sauf khilun khilun ne veut dire que racha donc je reprends je reprends la deuxième énergie koralashanat mechamshin lachan khilun khut minachan tmura tous les langages peuvent servir de khilun racha racha sauf tmura qui ne veut pas dire du tout racha qui ne veut dire que faire la tmura sur le korban de même tous les langages qui peuvent s'entendre de deux manières ils peuvent servir aussi de tmura sauf khilun qui ne veut dire que racheter et donc pratiquement Amar le Kodshé misbéach s'il a dit sur un korban un korban qui était consacré au misbéach il a dit sur un korban en fait il a dit à propos d'un korban il a dit sur une autre bête à côté du korban la deuxième était khuline il a dit sur la deuxième le mot tachat a un sens et de khilul et de tmura donc et de racha et de tmura s'il a dit tous ces langages tous ces langages là ce sont des langages qui ont un sens aussi de tmura donc la deuxième bête devient automatiquement tmura on ne va pas dire que la première a été rachetée par la deuxième de toute façon c'est impossible de racheter un korban qui n'a pas de défaut puisque ces langages là peuvent prendre un sens de tmura on dira que c'est ce qui s'est passé exactement ici dans ce langage là il a rendu la deuxième bête korban comme la première si maintenant il a utilisé si maintenant il a dit comme ça zomekhul lele talzo et de tmura s'il a dit voilà je rachète la kdusha de ce korban sur celui-là c'est pas tmura il a dit clairement un langage qui n'a pas un sens de tmura qui n'a qu'un sens de racha donc la deuxième bête ne sera pas tmura la première n'est pas rachetée parce que ça marche pas sans racha mais au moins tmura c'est pas donc finalement c'est ni tmura ni rien du tout parce que si c'est pas tmura tu peux pas faire autre chose que ça sur un korban qui n'a pas de défaut amal et kodshébedekabait maintenant passons au racha donc ici on a vu l'option de tmura on a dit sur un korban tu peux faire tmura dans n'importe quel langage sauf khilul si maintenant on parle pas d'un korban on parle de quelque chose qui peut être racheté comme kodshébedekabait amal et kodshébedekabait c'est à dire tout ce qui a été tout ce qui a été ekdash pour les réparations du bata nekdash ce sont des choses qui peuvent être rachetées parce que de toute façon l'acte du chat ne se rapporte que sur la valeur de l'objet si maintenant il a dit là dessus arezutahadzou il a dit voilà cet objet là sera sou en échange de celui là il a dit zutahadzou ça veut dire je rachète le premier le deuxième prend sa place ou bien khalifezou en échange de celui là il a dit ici un langage de khalifine d'échange pas de tumura le deuxième objet a été saisi sa valeur par la kdusha donc la valeur de l'objet a été prise par la kdusha et le rachat est bon il est valable et maintenant il a dit sur le deuxième objet c'est tumura tumura il a dit sur ce deuxième objet qui sera tumura du premier ça ça marche pas tumura ça ne peut avoir qu'un sens de tumura sur des corbanotes pas sur Bdkbaït c'est pas un rachat dans ce cas là dans le cas de tumura sur un objet de Bdkbaït ça ne marche pas Tani Rabi Oshaya Rabi Oshaya il a enseigné dans une bretta khalifezou tumuradou lo amar kloum s'il a dit sur des kdusha Bdkbaït qui ne peuvent que se racheter on ne peut pas en faire une tumura il a dit là dessus voilà j'amènerai khalifezou au tumura tout ça sont des langages de tumura d'après cette bretta de Rabi Oshaya non seulement le mot tumura ne peut qu'avoir un sens de tumura mais le mot khalifine aussi ne peut qu'avoir un sens de tumura et pas de rachat du tout apparemment il est en marloquette avec ce qu'on a vu avant que le langage de khalifine de khalifé il peut s'entendre aussi comme khilul comme rachat lui il dit non c'est pas un rachat c'est que tumura donc ça marche pas pour Bdkbaït le amakloum il a rien dit il manque un mot ici le mot tachat peut s'entendre aussi bien dans un sens de khilul que de tumura c'est à dire nous avons tumura et khalifine qui ne peuvent s'entendre que comme tumura nous avons le mot tachat qui ne peut se comprendre que non qui peut se comprendre aussi bien comme tumura que comme khilul et donc ça pourrait marcher aussi bien dans le Bdkbaït que dans les korbanotes donc il y a une taqat mais jamais la chante khilul et la chante tumura il y a une kotsamizbeach en ce qui concerne les korbanotes ils ont khilul et ils ont tumura c'est à dire que des fois il y a un korban qui peut être racheté et qui peut avoir aussi une tumura de quel cas il s'agit d'un cas très précis un korban un homme il a réservé un korban il a été maklish un korban et ensuite le korban a eu un défaut si ce korban maintenant a eu un défaut et qu'il a dit ensuite sur le korban qu'il a eu un défaut à propos de ce korban il a dit sur un autre qu'il sera à la place de celui-là le deuxième la deuxième bête sera à la place de la première la deuxième bête automatiquement a pris un double statut en disant tarhat puisqu'il ne s'est pas très éclairci il n'a pas dit clairement ce qu'il voulait dire cet homme il a dit tarhat ça prend et un sens de khilul et un sens de tumura donc qu'est-ce qu'on fait pratiquement balakriv s'il veut sacrifier la deuxième bête balakriv puisque tu n'as pas dit clairement tumura on ne peut pas la sacrifier elle n'a pris que la kdusha en sa valeur mais il n'y a pas eu ici une vraie tumura donc il y a ici la kdusha de valeur tu ne peux pas la sacrifier comme ça balakhal 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 la deuxième bête n'est que tumura elle n'a pas racheté la première on va être marmire sur lui les deux humrot c'est à dire comme ça si la deuxième bête était tumura alors on aurait pu la sacrifier la première n'aurait pas perdu sa kdusha je reprends le cas ici il y avait un korban qui avait un défaut un korban qui a un défaut en principe on peut le racheter on le rachète il a dit clairement un langage de khilul ce qui veut dire je le rachète et il a perdu sa kdusha s'il a fait comme ça il n'y a pas de problème il peut le racheter et le manger il peut aussi s'il veut faire une tumura il n'a pas le droit mais s'il a fait une tumura en disant sur une deuxième bête qu'elle sera tumura de la première alors la deuxième devient automatiquement korban il peut la sacrifier la première n'aura pas perdu sa kdusha puisqu'il n'a pas été méchalel la première ici qu'il a dit zoutahatzou il n'a pas dit tumura il n'a pas dit khilul il aura les deux humrot s'il veut sacrifier la deuxième on lui dira non c'est pas tumura c'est khilul s'il veut manger on lui dira ah non c'est pas khilul s'il veut manger la première on lui dira non c'est pas khilul tu ne l'as pas racheté la première simplement tu as fait une tumura qui répand la kdusha sur la deuxième aussi et donc il ne peut pas pourquoi il ne peut pas ? parce que si c'est un langage de tumura il ne peut pas manger la première puisqu'elle n'a pas été rachetée et comme dit la Torah la Torah dit le korban lui et sa tumura seront les deux kodesh donc puisqu'il n'a pas racheté le premier il garde sa kdusha malgré la tumura Abitrak n'est pas d'accord il dit non puisque tu peux entendre ici soit khilul soit tumura et que tu sais que celui qui fait une tumura il est khayav malkut c'est interdit de le faire certainement il n'a pas pensé faire la tumura ce qui est interdit on va dire on va supposer qu'il a sûrement voulu dire plutôt racheté le korban et pas tumura donc le premier est racheté il peut le manger la Gemara continue autour du même principe là de langage qui ont deux sens qui ont un double sens tous les langages ils peuvent être employés comme un erikhin qu'est-ce que c'est que erikhin erikhin ça marche comme ça un homme peut faire un éder sur sa valeur il dit erki alai je dois donner ma valeur au Ekkdash la valeur d'un homme on peut l'évaluer de deux manières soit quel est son prix en tant qu'esclave à quel prix il serait vendu au marché comme un esclave ça s'appelle damim son argent nous avons la valeur qui est en fait la valeur de l'homme de l'humain pas du physique la valeur de l'humain a été fixée dans la Torah un homme une femme de tel à tel âge chaque âge a son prix il y a des prix qui ont été fixés dans la Torah peu importe son état physique et donc ici un homme qui dirait erikhin alai il doit amener le prix fixé dans la Torah un homme qui dit damai alai il doit amener sa valeur combien il peut être vendu au marché nous avons d'autres langages qui peuvent avoir un sens de erer et un sens de damim donc la Guimara nous dit comme ça tous les langages peuvent servir de erer sauf s'il a dit damim c'est un autre extrait on est assez clair qu'il parle de sa valeur et non pas de son prix de même tous les langages qui sont au milieu on peut les entendre aussi comme sa valeur sauf s'il a dit erki ce sont des langages qui ne vont que selon les prix fixés par la Torah et donc il a dit sur un homme il a dit sur un homme ce qu'il est ce pour combien il est évalué cet homme là je prends sur moi donc je vais être ma cliche combien on peut l'évaluer celui-là siduro alai shumo alai erko alai tout ce sont des langages de valeur et de erer c'est entre les deux c'est un prix c'est une valeur c'est pas très clair donc sauf erko qui certainement qui ne peut être que erer dans tous ces cas-là il doit donner le prix fixé par la Torah s'il a dit maintenant damav alai il doit donner sa valeur pour combien il est vendu non je me corrige je reprends tous les langages qu'on a cités ne peuvent servir que pour erer sauf damine donc je reprends la phrase dans l'agmara l'agmara dit là-dessus voilà l'agmara dit là-dessus il a dit à un homme iluyan alai siduro alai shumo alai erko alai dans tous ces langages-là il doit donner son prix fixé par la Torah s'il a dit damav alai il doit donner sa valeur combien il est vendu au marché ce mot-là de shum c'est un mot au milieu il peut servir et pour erer et pour damine il est au milieu ahen adam et un homme il be arachim il be damine un homme a aussi bien erer fixé par la Torah que des damines qui sont sa valeur pour être le vendre au marché et donc maintenant amar l'adam shumo alai s'il a dit sur un homme shumo alai shumo comme on a vu ça a les deux sens donc il aura la khumra des deux imayanae si l'homme était bien beau et fort noten adamav il doit donner son prix sa valeur au marché la valeur au marché qui est plus forte que le prix fixé par la Torah dans ce cas-là imayaka'u s'il était moche mauvais physiquement alors sa valeur au marché sera moins que le prix fixé par la Torah noten est erko puisqu'il a dit shumo alai c'est entre les deux et donc ici on va être marmire on va lui dire qu'il doit donner erko le prix fixé par la Torah qui est plus que sa valeur vendue au marché la gémara reprise qu'on a vu dans la Mishnah betchameyom rim selon betchameyom on a dit que quand il a dit je suis nazir des figues il est nazir selon bethilel il n'est pas nazir la gémara précise et il est interdit pour la figue et la figue donc est interdite et il est nazir aussi selon bethilel quand il a dit je suis nazir des figues il ne doit craindre ici ni une nazir ni un éder il peut manger les figues et les raisins alors que selon betchameyom il n'a le droit ni aux figues ni aux raisins